Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire dans ma routine capillaire du moment Alors si vous avez vu si vous me suivez depuis quelques mois maintenant que j'ai commencé ma chaîne, au début de ma chaîne je parlais de ma routine capillaire sur comment je faisais ma routine capillaire donc du coup c'était avec des produits bio j'avais fait une coloration bio avec des produits Logona etc donc si vous voulez partir sur du bio que vous recherchez du bio, je vous invite à regarder cette vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos je pense du coup mais pour ce jour du coup j'ai changé je ne suis plus du tout dans le bio 100% naturel, je suis plutôt dans le mitigé on va dire entre le chimique et le naturel, du coup j'ai dû revenir un petit peu vers des produits comme ça parce que mes cheveux ne supportaient pas trop le naturel parce que j'ai du mal à faire ma transition et comme je ne supporte pas avoir les cheveux gras j'ai dû un petit peu revenir à des bases de shampoing avec un petit peu de moins de naturel dedans donc à cause de mes hormones et plein de choses comme ça donc je vous explique tout de suite alors pour commencer je vais vous montrer du coup ce que j'utilise maintenant donc pour les cheveux gras donc j'ai cheveux gras depuis mon adolescence et je ne m'en sors pas avec ça donc j'ai essayé beaucoup beaucoup de shampoing et justement donc le dernier shampoing que j'ai fait avant de revenir à à ce que je fais en ce moment qui me va super bien c'était un shampoing de la marque Faux Vert donc c'était un 100% naturel sauf qu'il me faisait des cheveux poisseux je devais les laver tous les jours je les avais gras tous les jours c'était une catastrophe alors soit c'est parce que c'était je pense fait que mes cheveux peut-être passaient de la passaient la transition en fait entre le chimique et le naturel encore ils n'étaient pas encore habitués même si ça faisait 4-5 mois que j'utilisais des produits bio je ne sais pas ou si c'est parce que hormonal ça n'allait pas du tout donc je n'avais pas intéressé comme ça ça faisait déjà un mois que j'utilisais j'en ai vraiment marre j'ai dit non c'est bon quoi tous les jours tous les jours mais vraiment vraiment comme si je ne les avais pas lavé depuis au moins deux semaines genre jamais de la vie j'ai vu ça donc peut-être que mes cheveux aussi ne le supportaient pas c'est pas du tout donc du coup je ne pouvais pas rester comme ça donc je suis repartie donc chercher un shampoing qui était entre le bio et le chimique donc alors moi ce que j'ai choisi en fait c'est un shampoing régulateur donc de la marque Deux Singes donc racine grasse pointe sèche donc c'est à l'argile et si si vous savez je le dis dans ma dernière vidéo d'ailleurs sur comment je fais partir mon acné en fait c'est d'utiliser de l'argile donc soit sur votre visage pour les boutons soit sur vos cheveux donc du coup lui il contient de l'argile donc il y a écrit argile naturelle purifiante donc purifie les racines grasses et adoucit les pointes sèches donc l'argile absorbe le sébum absorbe tout ce qui est gras donc donc ça c'est super bien alors au niveau de la compo elle est moyenne ça va c'est pas non plus excessivement une catastrophe et franchement il est génial il coûte pas super cher en plus je crois qu'il coûte 2-3 euros il est pas cher du tout et il sent super bon contrairement si vous aimez pas les shampoings bio parce que les shampoings bio c'est vrai qu'ils sont une odeur assez particulière et et moi perso j'aimais pas trop en plus donc celui-là il sent super bon le frais il sent très trop bon et il a la couleur le produit a la couleur du shampoing donc c'est super sympa ensuite ce que j'utilise pour les pointes parce que j'ai un singas et du coup les pointes toute la longueur d'un chevet toutes les pointes sèches donc ce que je fais c'est que j'utilise le produit de chez aussi en fait je l'avais essayé j'avais pris pour essayer un petit comme ça pour pour l'été parce qu'il me fallait un après shampoing en fait partir en vacances et du coup j'ai trouvé ça chez monoprix et franchement je pense que je vais acheter le grand format parce qu'il est génial quoi j'adore ça laisse les cheveux super doux ça me les démêle bien il sent super bon donc ouais en fait celui-là c'est le miracle most pour cheveux abîmés donc comme je commence même si je les coupe tous les 3 mois mes pointes en fait je commence à les avoir abîmés avoir quelques fourches donc ça en fait ça m'aide un petit peu à réguler tout ça ensuite pour donc du coup ne pas utiliser tout le temps celui-là parce que quand même c'est un shampoing assez fort on va dire entre guillemets mais alors je ne vais quand même pas l'utiliser tout le temps tout le temps en fait moi je m'habille les cheveux deux fois par semaine je sais quand ils ne sont pas trop sales je suis obligée de les laver quand même mais qu'ils ne sont pas trop trop sales qu'ils sont entre les deux de les laver qu'un shampoing doux donc je sais c'est chimique mais mes cheveux le supportent donc voilà bon après il est sans parabènes mais je sais que bon c'est ultra doux de Garnier donc c'est un shampoing 2 en 1 donc pour cheveux longs et pointe fragile démal adouci et répare jusqu'aux pointes aux extraits naturels sans parabènes donc voilà c'est pas c'est pas naturel c'est pas 100% naturel mais mes cheveux le supportent et il fait bien son job donc c'est le principal donc voilà quoi demander de mieux du coup ensuite quand j'ai utilisé mes shampoings ce que j'utilise en sortant de la douche j'utilise plusieurs choses en fait pour mes pointes donc du coup pour toujours les nourrir parce qu'ils sont super super sèches donc du coup puisque j'utilise cette fameuse ce fameux shampoing à l'argile alors ce que je fais c'est que quand je j'ai oublié de vous dire quand je me lave les cheveux j'incite bien sur le haut du crâne sur les racines du haut et en fait tout ce qui est pointe et longueur je comment dire quand je me rince les cheveux en fait je laisse couler le shampoing et du coup ça les lave mais j'y mets pas directement le shampoing dessus pour pas trop les agresser parce que déjà voilà comme ça ça les lave et et voilà donc ensuite donc du coup j'utilise en sortant de la douche deux produits plutôt trois produits mais on va dire qu'il y en a un que j'utilise qu'une fois par mois on va dire voire moins ça dépend alors en fait c'est le petit marseillais donc c'est un petit produit comme ceci c'est un petit produit que j'utilise donc du coup sans rinçage donc quand vous sortez en fait que vous avez encore les cheveux mouillés ou que vous les ayez secs en fait vous pouvez l'utiliser pour les deux c'est pour cheveux secs cassants c'est le petit soin longueur et pointe au lait de carité et au miel donc c'est vraiment pour nourrir les cheveux donc ouais enfin tu as l'air il sent super bon en plus j'aime bien l'odeur et il fonctionne super bien donc voilà il est comme ceci moi je l'aime beaucoup ensuite ce que j'utilise que j'ai trouvé donc chez ma coffeuse c'est un sérum de lissage à l'huile d'Abbissini de la marque Faux Vert alors il est super cher mais bon vous en avez pour toute l'année voire plus franchement il est extraordinaire c'est pour mettre en fait sur les pointes là et après vous avez les cheveux super doux c'est génial quoi il est comme ceci je l'adore trop ça se présente sous un flacon en plastique avec une pompe je trouve ça super déjà bien pratique je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a écrit maîtrise elle lisse instantanément les cheveux ondulés ou frisés facilite le brushing avec une action anti-frisottis prolongé protège l'humidité et en fait il faut prélever juste vraiment vous n'en avez pas pas besoin de beaucoup une petite noisette dans la main vous faites chauffer le produit dans votre main et vous appliquez comme ça dans vos cheveux et après vous les avez super doux mais vraiment n'en mettez pas trop parce qu'après ça fait ça risque de les rendre gras mais voilà moi j'en ai mis là ce matin ils sont super doux et ouais ça sent super bon en plus et je l'adore quoi et il vaut super cher par contre celui-là il fait par exemple ça donc alors par contre bon voilà celui-là du produit il coûte 2-3 euros et celui-là il coûte 34 euros mais si vous voulez vraiment vous le procurer franchement vous en avez pour une bonne année voire plus vu qu'il ne faut pas beaucoup de produits mais il est vraiment magique il fait 34 euros et vous pouvez vous le procurer sur le site de Faux Verts je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez ensuite une fois pour moi donc comme je vous disais ce que j'utilise c'est faire en fait des masques de bain d'huile alors des bains d'huile oui je sais j'ai le cheveu gras mais justement ça va nourrir tout ce qu'il faut en fait parce que justement s'ils sont en manque d'hydratation ils vont engraisser ils vont engraisser par rapport à la pollution ils vont engraisser parce qu'ils sont sales donc voilà alors je pense que bah déjà vu que j'utilisais avant des produits bio en fait que j'ai fait un petit peu en ce moment ma transition entre le bio et le chimique pour pas les choquer et pour ne pas avoir du coup les cheveux trop bien tous les jours j'utilise donc du coup cette huile de noe de coco en masque alors je vous explique comment je fais je prends un du lait de coco en petite brique donc et l'huile de coco bien vous pouvez la trouver dans les magasins bio moi j'ai trouvé dans un magasin bio ouais c'est ça donc comme ceci vous pouvez le faire chauffer pour vous en servir euh bon aussi ça va il s'est quand même bien solidifié parce qu'il était super liquide l'autre jour et là ça va en fait hop donc voilà il est comme ça oh ça sent super bon c'est si vous adorez l'odeur de coco franchement oh j'adore j'en mets partout et ouais et ça c'est un 200ml et ouais il est super quoi il est comme ceci donc l'huile de coco vierge donc vous en prenez donc dans une cuillère s'il n'est pas liquide vous le mettez dans un petit bol vous versez votre votre lait de coco et moi ce que je rajoute c'est et le gel d'aloe vera donc il est comme ceci donc j'achète ça aussi dans les magasins bio donc hydrate nourrit protège en fait le gel d'aloe vera moi je le garde au frigo sinon après ça 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 passe un peu mais franchement il y a marqué deux mois mais moi je le garde jusqu'à trois mois passé et il y a eu aucun souci là dans la foie alors voilà donc je mélange donc du coup les trois lait de coco huile de coco et gel d'aloe vera et en fait je les mélange si votre huile de coco n'est pas liquide vous le passez au micro-ondes un petit peu et ensuite en fait j'applique tout ça sur mes cheveux donc je fais un masque que je garde soit toute la nuit soit deux trois heures quatre heures tant que vous pouvez minimum deux heures ça sera déjà bien en principe je fais ça le deux dimanche quand je sais que je ne vais pas sortir et après par contre il faut faire moins de shampoing alors moi ensuite ce que j'ai fait en fait avec l'aloe vera c'est que je m'en sers parce que moi j'ai tout le temps des petits frisottis dans les cheveux là surtout quand je viens de les laver et ça m'énerve et du coup en fait je me sers de ça comme gel alors ça c'est je le mets dans mes mains et hop je le mets comme ça et ça prend tous mes frisottis en fait et ça les met dans les autres cheveux et du coup ça me fait un effet gel sauf qu'après au lieu de comme l'effet gel en fait ça vous plaque les cheveux ça vous fait comme de la laque et tout bah ça en fait quand je le mets dans mes cheveux ça fait rien du tout c'est comme si j'avais rien et ça c'est chouette donc j'adore voilà bon après il y a beaucoup de elle fait beaucoup de fonctions ce gel franchement elle est super si vous ne connaissez pas je vais vous dire rapidement les donc l'utilisation c'est dessèchement de cutané soins quotidiens visage et corps pour gel hydratant pour les mains et les pieds gel coiffant et gratinure gersure brûlure c'est vrai que la brûlure j'ai été fait une ici à la main et j'avais mis ça franchement c'est c'est mieux que la biafine encore c'est génial franchement super pour les coups de soleil piqure d'insectes et les démangeaisons donc du coup hydrate à la peau régénération cellulaire prévention de la vie scutanée effet tenseur et astringent des couches super de l'épiderme non gras il pénètre instantanément et ne laisse pas de traces et ça c'est vrai vous le mettez ça fait une texture assez bizarre de gel mais un peu visqueux et en fait quand vous le mettez je me suis déjà serrée pour hydrater mes mains ça fait vraiment bizarre quand vous le mettez dans vos mains et puis d'un coup il disparaît c'est comme si vous n'avez plus rien du tout et ça pénètre instantanément dans la peau et franchement il est génial super donc voilà pour le petit gel d'aloe à verre et pour tout ce qui est coloration de cheveux là j'ai arrêté depuis de faire des colorations que ce soit biochimique n'importe quoi même si je n'ai pas fait de colo depuis janvier j'avais fait des colorations donc du coup avec le produit Logona je n'ai rien fait depuis le mois d'avril donc j'ai laissé mes cheveux tels quels donc voilà on voit la différence en fait si on voit par rapport à mes sourcils ils sont beaucoup plus clairs et on voit du coup qu'ils arrivent jusque là donc ça a bien poussé voilà donc par contre là je pense que je vais les laisser comme ça parce qu'après ça me fera un tie and dye du coup ça ne fait pas 6 mois je ne sais plus pour l'hiver du coup ça éclaircit quand même le teint le fait de les avoir un peu plus clairs donc ça ne me dérange pas trop et puis pour l'été là ça fait aussi joli donc je m'affiche un peu parce que je suis j'ai les cheveux marrons j'ai les sourcils noirs et tout du coup ça fait super foncé donc je pense que je vais les laisser comme ça mais si jamais je change d'avis je pense le faire une pigmentation donc une repigmentation avec le produit de chez la marque de la marque Mulato je ne sais pas si vous connaissez pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos en fait moi j'ai une boutique pas loin de chez moi qui s'appelle Libellule Bleu ouais c'est ça et ils en vendent donc c'est en fait un shampoing de coloration c'est 90% naturel et en fait ça vient juste recouvrir un peu vos cheveux blancs et si vous avez comme moi un rattraper un petit peu une couleur on va dire pour revenir à votre couleur naturelle je pense que c'est bien comme ça ça ne va pas agresser avec un shampoing chimique ou si vous n'avez pas envie de faire un soin colorant de chez Logona je peux vous proposer peut-être d'essayer ce produit là je ne l'ai pas encore essayé parce que je n'ai pas encore l'intention de le faire mais je l'ai dans ma tête et si jamais je le fais un jour je pense que je vous ferai une vidéo sur ça ça peut être pas mal ça donnera un avis de plus sur la toile du coup comme je le dis souvent parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui connaissent ce produit je pense qu'il en vaut la peine malgré que je ne l'ai pas utilisé j'en ai entendu du bien en tout cas donc et vu que c'est 90% naturel et que je n'ai vraiment pas envie de retourner dans les colorations chimiques de toute façon je pense que soit je me retournerai vers du Logona soit je vais essayer du coup la repigmentation donc de Mulatto voilà donc ce que je pense faire si jamais je me colore les cheveux donc mais ce n'est pas encore d'actualité je vais les laisser comme ça parce que je pense qu'ils sont bien je commence à m'habituer je n'ai plus de reflets violets comme je le disais dans ma première vidéo je n'ai plus de reflets rouges je ne suis plus à cajou je reste quand même dans le marron dans le marron avec des quand même assez dorés il y a du doré maintenant et je trouve que ce n'est pas trop moche et en plus au niveau de la démarcation ici en fait ça se fond comme un taillenda et vu que c'est la mode voilà ça va ça passe du coup je le laisse comme ça ouais donc voilà ce que je peux vous dire sur toute toute ma routine actuelle et ce que peut-être que je compte faire donc du coup j'espère que ça vous aura aidé donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle pourra vous aider dans votre nouvelle routine capillaire si vous avez des doutes si vous ne savez pas trop quoi utiliser etc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé dites-moi en commentaire ce que vous utilisez pour vos cheveux gras si vous êtes dans le bio dans le chimique si vous êtes en transition comme moi et si vous avez trouvé des cheveux des cheveux des produits hydratants pour les pointes du coup pour ceux qui ont les cheveux gras qui sont obligés de jongler entre deux deux produits complètement à l'opposé du coup dites-moi en commentaire ça donc voilà maintenant je vous laisse et je vous dis à la prochaine bisous bye bye et je vous dis à la prochaine